Surplombant la vallée de l'Orbe, le site de Moor-Cairol est stratégiquement implanté sur l'axe Béziers-Caors. Il constitue un véritable verrou et supervise les deux plus grands territoires miniers argentifères de la région. Les premières traces d'activités humaines retrouvées remontent au 1er siècle avant notre ère, époque où les Romains, ayant su profiter des querelles qui opposent les différentes tribus celtes, ont colonisé la première province narvonnaise avant d'asseoir leur hégémonie sur l'ensemble de la Gaule. Les Romains, pionniers de la viticulture et des mines, vouaient probablement un culte au dieu Mercure, dieu romain du commerce à l'origine du nom Moor-Cairol. A partir du Moyen-Âge, le saint protecteur de la forteresse est Saint-Michel. Au 9e siècle, sous la dynastie carolingienne, une première forteresse est érigée et devient rapidement propriété des vicompes de Tranquavelle, vicompes de Béziers, qui œuvrent au renforcement de ces dispositifs de défense. Entre les 9e et 13e siècle, la population du village se densifie de manière significative. La chapelle Saint-Michel de Moor-Cairol est reconstruite au 12e siècle, alors que l'église catholique, de pair avec la couronne de France, proclame la croisade albigeoise contre l'hérésie langue 12e. En 1226, l'autonomie régionale est abolie et le Midi de la France est annexé au reste du royaume. A partir du 13e siècle, la forteresse, ruinée par les guerres, est peu à peu désertée par la noblesse. Au 15e siècle, devenu un habitat rural, le site est définitivement abandonné par les habitants. A partir de 1680, date de la fondation de la première église des airs, la chapelle n'est plus affectée au culte. Quatre siècles plus tard, un ermite répondant au nom de Jean Avignon habite seul la forteresse et se lance dans la restauration de la chapelle. A l'instar de ce dernier, les habitants des airs continuent la restauration du site pour que chacun, au fil de sa randonnée, puisse admirer ce site unique. ... ... ... ... ...